Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un DIY Halloween pour faire des chauves-souris en papier. Alors c'est parti, on commence par prendre une feuille blanche toute simple. On la plie en deux et on va venir dessiner à main levée une chauve-souris. Donc si vous n'y arrivez pas, prenez un patron que vous pouvez par exemple imprimer sur internet, tout simplement. Moi j'ai préféré le faire moi-même parce que j'ai ma vision de la chauve-souris. Donc si vous vous trompez bien sûr, n'hésitez pas à faire ça au crayon à papier afin de pouvoir effacer par la suite. Et ensuite on va découper notre moitié de chauve-souris. Donc là l'intérêt d'en faire une moitié c'est que comme ça, ensuite vous allez vous retrouver avec une chauve-souris qui sera parfaitement symétrique. Donc ensuite, une fois qu'on l'a découpée, on la déplie. Et ensuite je suis venue couper le bout de la chauve-souris en bas pour que ce soit plus arrondi. Je prends ensuite une grande feuille noire cartonnée. Donc ce sont des feuilles que j'ai trouvées à Cultura à 1,99 l'unité. Je pose mon patron de chauve-souris sur le dessus et je viens tout simplement tracer les bords. Donc après une fois que vous avez pris le coup de main, ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Donc bien sûr je vais en faire sur toute la feuille et j'ai pris deux feuilles cartonnées comme ceci. Donc ça me fait beaucoup de chauve-souris. Ensuite je viens les découper au ciseau, vous pouvez aussi les découper au scalpel ou comme vous le souhaitez. Moi je suis plus à l'aise avec le ciseau pour avoir des coupes bien nettes et bien droites. Donc c'est long certes, mais c'est une activité manuelle. Donc bon, si on veut un joli résultat, il faut donner de sa personne. Et voilà ce que ça me donne une fois que j'ai tout découpé. Ensuite, rien de plus simple, on vient plier la chauve-souris en deux. Donc je laisse le côté lisse sur le dessus pour que ce soit plus joli et le côté cartonné un peu rupeux sur le dessous. Donc on l'appuie en deux comme ceci, on fait une tranche bien dure, de manière à ce qu'elle tienne comme ceci pour faire comme si elle volait. Et ensuite, je viens prendre des pastilles comme ceci, des pastilles collantes, donc pas de la pâte à fixe, mais moi c'est pas de cette marque là. J'en mets des tout petits bouts, ça suffit largement sur mes chauve-souris. Donc ce qui est bien, c'est que ça, ça ne tâche pas, on peut l'enlever comme on veut, il n'y a aucun problème, donc c'est vraiment tout support. Et je viens ensuite disposer mon envolée de chauve-souris sur ma porte. C'est une jolie décoration pour Halloween. C'est vraiment très simple, c'est rapide, bon, le temps de découper les chauve-souris, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment super sympa, moi je trouve. Donc si vous le faites, n'hésitez pas surtout à me poster des photos sur Instagram. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501